Légende FM Bienvenue sur la chaîne YouTube de Légende FM. Aujourd'hui, nous allons au cinéma. Direction Plougarneau, à l'espace Armorica, où va se dérouler la première nuit du cinéma à Plougarneau. Quatre séances gratuites et ouvertes à tous. Nous en parlons immédiatement avec l'attaché culturel à la mairie de Plougarneau, Cathy Leroux. Nous avons décidé de faire une nuit cinéma, parce que c'est vrai que les animations cette année, il n'y a pas grand-chose. Il y a eu des contes dans une chapelle qui durent encore. Il y a les minots le dimanche après-midi. Et puis autrement, il n'y a rien. Il n'y a pas eu de concert, il n'y a rien du tout. Donc une nuit cinéma qui va commencer à 15h avec un premier film d'animation et puis on va terminer à 1h du matin. La sélection pour les films est assez hétéroclite. On va dire les choses clairement, c'est pour tous les publics au final. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà des films qu'on va retrouver justement cette nuit du cinéma ? Alors, l'après-midi, on va faire effectivement deux films d'animation, parce que les enfants, il ne faut pas les oublier. L'après-midi à 15h, c'est un film japonais qui s'appelle Irune, Im, où le rêve est veillé. C'est l'histoire d'une petite fille qui va défendre son père. C'est un film avec des images qu'on connaît un petit peu dans les films de Miyazaki. Ce n'est pas un studio Ghibli, mais parce qu'on n'a pas les droits pour pouvoir le projeter, celui-là. Mais vous allez reconnaître la patte, la patte du dessin. Il était une fois un royaume appelé Coeur d'Acier. Et je suis la princesse de ce royaume. Le roi n'est pas méchant, mais il est inflexible. Cela ne l'empêche pas d'avoir un grave problème. Alors, mademoiselle Morikawa, on vient finir sa nuit en classe ? Désolée. Je suis Kokone Morikawa. Après, dans l'après-midi, on va faire une petite surprise. Il y aura une surprise dans le hall, il y aura une expo d'affiches et de photos cinéma. Il y aura une animation aussi, toujours une surprise. Donc là, je n'en dis pas plus. Et à 18h30, on va passer un film français qui s'appelle Le chat du rabbin, qui est un film de Sfar et de Lévo. C'est l'histoire d'un rabbin, de sa fille, d'un perroquet et d'un chat. Donc, l'histoire, c'est comment apprendre la Torah à un chat. Slabia, c'est ma maîtresse. Son nom, on dirait une pâtisserie au miel. Le monde fut créé par l'éternel l'entredi en sept jours, il y a 5700 ans et des poussières. Mais c'est ridicule ! Avec le carbone 14, on peut prouver scientifiquement que le monde existe depuis des milliards d'années. Tout autre dénonce scientifique en chose et monsieur, il croit qu'il a compris. Même un chaton ne croirait pas ces imbécilités. On devrait te noyer tout de suite ! Moi, j'ai ma maîtresse et je ne serai jamais seul, car je mourrai avant elle. Oh, mon petit amour ! Tu aimes plus le chat que ton père, toi, hein ? Je ne peux pas te laisser cette bête ! Peut-être qu'il est dangereux ! Eh, vous venez, on va revahir l'Afrique ! À 20h30, on va passer Chat Noir, Chat Blanc, le film de Costa Rica. C'est une comédie carrément déjantée dans le style de Costa Rica, entre des malfrats, un mariage, et puis, bien sûr, la musique de Goran Brégovic, qui est à couper le souffle ! Pour ceux qui connaissent les films de Costa Rica, entre la nuit des gitans, pardon, Underground, Arizona Dream, on voit la progression dans sa façon de réaliser les films, et puis toujours avec son complice, donc Goran Brégovic prend les musiques, et c'est fou ! C'est fabuleux ! Ça, c'est du gasoil ! Je sais ce qu'il faut faire, et je vais le faire ! Ah, il m'a giflé, il m'a giflé ! Et puis, pour terminer, donc, 23h23, 23, j'y tiens, donc le film de Lurman, Moula Rouge, avec Nicole Kidman, et puis, comment, Mac Grégor, pour ce film musical, parce que, ben, c'est une belle comédie, c'est, puis, ben, faut mettre de la musique aussi, hein, on va pas faire un film trop sérieux, moi, je voulais quelque chose de léger, c'est à, pour tous les publics, c'est les vacances, On n'est pas là pour se prendre la tête, on a envie de passer à un moment agréable, autant le faire ! Venez me chercher, Elisa ! Il la désirait tous, Mais lui seul, osait l'aimer ! Vous m'attendiez d'après ce qu'on m'a dit ? Oui, je suis bête d'avoir cru que vous pourriez aimer quelqu'un comme moi ! Je ne peux aimer personne, je suis payée pour faire croire aux hommes ce qu'ils veulent ! Je crois à la vérité, à la liberté, et par-dessus tout, à l'amour ! Il faut ruiner mon commerce, je le sens ! Le cinéma, c'est une première, en tout cas, ici, à l'espace Armorica. Est-ce que vous envisagez à la culture, à Pouguerneau, de faire pérenniser un petit peu ce ciné-club, entre guillemets, si c'est pas péjoratif de le dire ? Voilà, je vous laisse vous exprimer à ce sujet. Oui, c'est une action que nous avons envie de pérenniser. C'est pas un ciné-club. Ça peut être avec des soirées à thème, mais ça, ça peut être fait appel, faire des propositions aux gens, et qu'ils viennent nous dire, bah moi j'aimerais bien faire ça, pourquoi pas ? Et puis, on peut avoir tous les répertoires. Il ne faut pas se cantonner, comment dire, à des films dans une certaine mouvance. C'est-à-dire, on peut prendre des films art et essais, mais tout le monde n'ira pas faire des films art et essais. On peut faire des films du répertoire, c'est-à-dire, on peut faire des films américains, on va prendre des fonds de Capra. On va cibler qu'une partie de la population. Et moi, ce que je veux, c'est que tout le monde vienne. Donc, nous allons essayer de faire des genres. Et puis, nous saurons, au fur et à mesure, ce que les gens aiment voir. Ils iront toujours au cinéma, que ce soit à Lesnevin ou à Brest. Mais ici, si on peut leur proposer des soirées comme ça, des nuits cinéma. Pour l'instant, on est limité à une heure du matin. Moi, j'aimerais bien que ce soit un peu plus loin. Parce que j'en ai fait, durant ma carrière, j'en ai fait quand même pas mal de ce genre. Justement, votre carrière, ce n'est pas un hasard, en fait, que vous soyez retrouvée sur cet événement en particulier. Vous avez travaillé notamment pour le cinéma. Oui, j'ai été projectionniste pendant plus de 20 ans. J'ai travaillé sur des productions de films aussi. Donc, c'est une partie de ma vie. Et des nuits cinéma, j'en ai fait énormément, surtout avec les étudiants. Bon, généralement, on commençait vers 18h. On finissait à 5-6h du matin avec un café croissant. Donc, j'aimerais bien ici pouvoir le faire. Bon, nous sommes dans une situation quand même assez difficile avec le Covid. Il y a toutes les protections à mettre en place. Donc, on ne peut pas dépasser le 1h du matin. Donc, quand on pourra, on ira plus loin. On commencera à 18h, on finira à 5h. Il ne faut pas oublier, c'est gratuit. Les séances de films sont gratuites. Qu'on vienne à 1, 2 ou tous les films, peu importe. Vous êtes tous les bienvenus. Attendez pas. Attendez sur ces films. Sous-titrage. Sous-titrage. Merci.